C'est l'exercice le plus difficile d'écrire pour les enfants. Est-ce que les camps de rhinocéros font vraiment des médicaments ? Ils vivent dans un monde difficile, on n'est pas là pour édulcorer la réalité. On a envoyé aussi des missiles. Est-ce que c'est un missile ? Aujourd'hui, mon rôle c'est d'être rédacteur en chef du jour à Mon Quotidien, un magazine. Alors, bienvenue Félix. Merci. On va faire ce qu'on appelle la conférence de rédaction. On va décider avec toi des sujets qu'on va mettre dans le journal. Ok. Alors, Mon Quotidien, c'est le seul quotidien et le premier quotidien d'actualité pour les enfants. De CM2, 6e, 5e, qui a été lancé en janvier 1995 en fait. On a la chance d'avoir des enfants en rédacteur en chef d'un jour, donc le mercredi et le dimanche quand ils n'ont pas à école. Donc là, ça nous permet vraiment de voir si on est bien en phase avec leur centre d'intérêt. Moi, je vais proposer des sujets pour la page 6, qui est la page main. Ok. On a un sujet lié dans l'actualité de l'Ukraine. Ok. Alors, tu sues un petit peu ce qui se passe en Ukraine. Et là, on a envoyé aussi des missiles. Vous voyez ce que c'est un missile ? Il n'y a pas de sujet tabou. On parle de tout. Alors, évidemment, avec des mots adaptés. Parce qu'en fait, si les enfants n'ont pas le vocabulaire, ils ne peuvent pas comprendre l'info. Donc, c'est quoi un groupe terroriste ? Même otage, ce n'est pas un mot forcément évident. Donc, il y a tout ce travail sur le vocabulaire qui est pour nous vraiment essentiel à faire. Ce qu'ils préfèrent, c'est les dessins. On a aussi des infographies qui peuvent être un zoom sur un pays, sur un personnage historique. On fait attention aussi aux photos qu'on va montrer, même si parfois, il y a des photos dures qu'on montre aussi. Tu vas retenir les numéros des photos qui te plaisent le plus. Oui. Donc, Roland-Garros avec la pluie. Ensuite, le pique-nique géant sur les Champs-Elysées. Et la dernière, qui est, je crois, un manifestant pro-Palestine à Paris. Ok. Ils vivent dans un monde difficile, anxiogène aussi parfois, le réchauffement climatique. Alors, on essaye, quand on peut, de trouver des infos positives, des solutions, garder un équilibre. Parmi ces sujets-là, qu'est-ce que tu aimerais voir ? Le second, c'était quoi ? Alors, du coup, c'était le château de sable de compétition. Le château de sable de compétition. Ok. Sur les sujets compliqués, on n'est pas là pour édulcorer la réalité. Après l'attaque du Hamas, on a fait cinq questions pour comprendre. Gaza-Israël, sur les attentats aussi de 2015, c'était aussi très, très compliqué. On a fait des numéros spéciaux. Et là, on s'est aperçu vraiment que les parents étaient aussi, et les enseignants, en demandent. Ils n'avaient pas toutes les clés pour répondre aux questions de leurs enfants. La Palestine, en fait, est-ce que tu sais si c'est un pays ou pas un pays, la Palestine ? C'est compliqué. C'est pas un pays. Ouais, c'est pas un pays. Et je sais pas si tu as entendu les derniers jours, mais il y a plusieurs pays, dont l'Espagne, qui ont reconnu l'État palestinien. On s'arrache les cheveux, parce que c'est vraiment, il faut partir de zéro, quoi. Les enfants n'ont pas de connaissances, il n'y a pas de background. Donc, ça nous force toujours de se mettre à la place, dans la tête d'un enfant de 10 ans. Donc, c'est un travail qui est compliqué, mais qui est super à faire. La Seconde Guerre mondiale, tu dirais, c'est quoi les dates ? C'est en 1939 et ça, c'est terminé en 1945. Ah, voilà. Il faut vraiment qu'on fasse attention. Et parfois, effectivement, les lecteurs, ils ont l'œil, etc. Parfois, quand ça nous arrive de faire une petite erreur, etc. Hop, ils ont repéré. Et là, on vient de retrouver un sous-marin américain. Il est connu, parce qu'en fait, il a réussi à détruire beaucoup de navires américains à l'époque. Donc, c'est une découverte... Mais il était américain. Oui. Et il a détrui des bateaux. J'ai dit quoi, plus ? Ça veut dire éricain, enfin... Ah oui, non, non, c'est un sous-marin américain. Oui, non, ils ont l'œil, ils nous laissent rien passer. Donc, on est fiers de nos lecteurs dans ces moments-là. Alors, est-ce que tu connais un Français qui serait déjà allé dans l'espace ? Thomas Pesquet. Très bien. Et est-ce que tu sais s'il y a une autre ? Sophie Haddenou. Oh là là, il fait f*** up ! Il y a 35 infos différentes dans un mot quotidien. On écrit des articles très courts, à peu près 12-13 mots par phrase. Donc, il faut vraiment qu'on soit très synthétique. Et c'est très exigeant. C'est même, je pense, l'exercice le plus difficile, écrire pour les enfants. 480, donc ça c'est le chiffre du jour. Gendarmes ont été envoyés en renfort en Nouvelle-Calédonie. De mystérieux souterrains détectés près de pyramides de Gizé. Un toit rétractable a été installé au-dessus du cours de tennis Suzanne Langlaine au stade Roland-Garros. On les prend vraiment pour des citoyens. Ce qui fait qu'un enfant peut aussi avoir envie de s'intéresser à l'actualité chaque jour. Et donc, c'était ça le pari. On a essaimé des petites graines. On espère que cette conscience citoyenne va germer pour un monde meilleur. Voilà, on espère. Sous-titrage ST' 501